La famille, je connaissais sa femme, puis les enfants, les enfants mâles, bon. Et lui aussi, je le connaissais, mais je ne lui parlais pas beaucoup, on ne se fréquentait pas beaucoup. On se disait bonjour jusqu'à aller autour des écoles avec les enfants. Il me disait bonjour, moi je disais bonjour aussi. Sa femme, oui, était gentille, il parlait à tout le monde, voilà, et puis c'est tout. On n'a jamais entendu sanguler dans la maison et on n'a rien senti hier. Oui, c'est ça, cette personne-là, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Déjà pour dire, je ne pensais pas que c'était une personne qui pouvait faire ça à ses quatre enfants et sa femme. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment choquant quand même d'apprendre ça dans ce square, alors que ce square-là, vraiment, on se tient la main à la main. Vous voyez, c'est quelque chose de traumatisant d'apprendre qu'un père de famille peut tuer ses quatre enfants depuis sa femme. Vraiment, c'est quelque chose de traumatisant, c'est vraiment choquant. Je pensais que c'était une personne normale, qu'il n'avait pas l'intention de tuer des gens, tout ça, une personne normale. Mais c'est quand même bizarre d'apprendre ça de ce monsieur-là, quand même. Parce que de tuer quand même sa famille, c'est quelque chose de sans cœur.